Musique Bonjour à tous, bon matin. Pour nous, ce matin, à partir d'hier soir, c'est une journée spéciale. Nous, nous l'appelons le sabbat. Alors, si vous voulez, on va prendre notre Bible. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. C'est l'endroit où se trouvent les dix commandements de Dieu. Exode chapitre 20 au verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, aujourd'hui, c'est un jour pour nous qui est sacré, comme dans le texte qu'il est dit, dans les versets. On ne travaille pas aujourd'hui. Même si les cuisinières vont être affairés dans la cuisine, c'est un jour pour nous qui est sanctifié. Non seulement nous observons le sabbat, mais nous croyons qu'à la fin des temps, ce sera un signe qui va différencier le peuple de Dieu du reste du monde. Et ce matin, c'est ce que je voudrais vous démontrer. Hier, on a lu l'Apocalypse chapitre 7. On va juste rejeter un petit coup d'œil, si vous voulez, parce que le sabbat va être considéré comme une marque. Et le dimanche, et la contrepartie, le dimanche, parce que le jour d'adoration a été déplacé vers le dimanche. Alors, prenons l'Apocalypse chapitre 7, si vous voulez. Apocalypse. Apocalypse chapitre 7. Attendez un petit peu. Apocalypse chapitre 7. Attendez un petit peu. Je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux. Au verset 3. Alors, c'est certain que c'est peut-être un petit peu concentré ce que je vais vous donner ce matin. Peut-être que dans l'avenir, vous pourriez demander des études bibliques pour mieux comprendre. Merci infiniment. Pour mieux comprendre ce sujet-là, mais au chapitre 7, on est dans ce temps actuellement. Après cela, j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre qui retenaient les quatre vents. Ce sont les vents qui retiennent, ce sont les anges qui retiennent les vents, qui retiennent la guerre. C'est pour ça que, malgré tout ce que l'on voit autour de nous, on sait que Dieu retient encore les vents. Mais, au verset 3, il est dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du seau, le front des serviteurs de notre Dieu. » Alors, ça veut dire que, vous savez, un seau, vous avez déjà vu certainement un seau, c'est un rond avec un signe à qui appartient ce seau. Alors, il va y avoir un seau, mais sur le front, on ne verra pas une marque comme on voit parfois dans les films où le seau apparaît sur un front. Mais, ça va être, sur le front, ça veut dire que c'est comme dans la pensée, quelque chose qui se passe au niveau de notre cerveau, ce que Sébastien a expliqué un petit peu hier. Et, alors, dans ce seau, on parle que le peuple de Dieu recevra un seau, le dernier, parce qu'hier matin, je vous ai parlé du seau de l'esprit. Pour recevoir le dernier seau, le seau donné par l'ange, il faut avoir le seau de l'esprit. Dans ces, dans ces, dans ces, dans deux textes, nous allons, là, vous allez me demander, oui, comment peux-tu prouver qu'à la fin, le sabbat peut être un test? Alors, je vais prendre des, je vais comparer l'apocalypse avec Daniel, ce matin. Alors, au chapitre 13 de l'apocalypse, si vous êtes dans le livre de l'apocalypse, prenez le chapitre 13, au verset 16. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Quand on compare ces deux chapitres dans l'apocalypse, on s'aperçoit que le monde va se séparer en deux groupes bien distincts. Un groupe qui va recevoir la marque de la bête et un groupe qui va recevoir le seau de Dieu. Et nous croyons, nous, adventistes, que le seau de Dieu, ce sera l'observation du sabbat. Nous savons que le seau de Dieu, c'est l'établissement dans la vérité. Quant à la marque que nous recevrons, que recevrons ceux qui adorent la bête, nous, nous savons que ça concerne le jour d'adoration. Il y a eu beaucoup de spéculation depuis plusieurs années. Si vous faites une recherche sur Google, vous trouverez que la marque de la bête a été identifiée à de nombreuses occasions comme étant une puce électronique, une carte bancaire, le vaccin de la COVID, le code-bar, etc. Et en recherchant sur Google, vous allez trouver 168 millions de références concernant la marque de la bête. Mais si quelqu'un vous demande de prouver que ça concerne réellement le jour du sabbat, sur quoi vous baserez-vous pour le prouver? Et pour répondre à cette question, nous allons faire un parallèle avec Daniel, chapitre 7. Et lorsque nous lisons ce chapitre, on pourrait dire que l'on y retrouve comme une copie collée du chapitre 13 de l'Apocalypse, ou du moins un parallèle. Alors, là, je vais vous demander un petit peu de gymnastique, fantastique, parce que vous allez mettre votre main ou votre doigt dans Daniel, chapitre 7, et dans l'Apocalypse, chapitre 13. Moi-même, il va falloir que je me mette une petite marque, ça va aller mieux. Et Daniel, chapitre 7. Voyons, il y a beaucoup de mots, Daniel. Est-ce que vous avez Daniel, chapitre 7? Oui. D'accord. Daniel commençait, il dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Alors, la grande mer, ça représente des peuples. « Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Alors, vous allez, on a un beau poster ici, et vous avez les quatre animaux que je vais vous décrire. Le lion, l'ours, le léopard, et finalement, la quatrième bête. Le premier était, au verset 4, « Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où des ailes furent arrachées, et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. » Alors, le second, « Voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur son côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Au verset 6, « Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard, et il avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. » Et lorsqu'on continue un petit peu plus loin, au verset 7, « Après cela, je regardais pendant mes visions nortunes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait dix cornes. Je regardais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » Alors, on nous présente les quatre bêtes que vous voyez ici. En fait, ces bêtes proviennent du chapitre 2, parce que le roi Nebuchadnezzar a eu un songe, et Dieu lui a montré une statue. C'est la statue de Nebuchadnezzar. La tête d'or représente Babylone. L'argent représente les Medes et les Perses. Les reins, la Grèce. Et les jambes, à moitié argile et fer, ça représente l'Empire romain. À l'époque de Jésus, c'était l'Empire romain. Vous vous souvenez que les Juifs détestaient beaucoup les Romains. Alors, si vous gardez votre main dans Daniel, et on retourne au chapitre 13 de l'Apocalypse, on voit au verset 2, « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Et juste avant, excusez, le verset 1, j'aurais dû le lire. « Et je vis une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes, dix diadèmes. » Alors, on revoit le même pattern que dans Daniel 7, les quatre bêtes sont mentionnées. Le lion, l'ours, le léopard et la bête à dix cornes et sept têtes. Alors, ça, c'est le premier parallèle. Le premier parallèle, ce sont que les quatre bêtes sont représentées, que ce soit dans Daniel ou dans l'Apocalypse, vous avez les mêmes bêtes. Parce qu'il faut que je vous rappelle l'objectif, c'est de prouver, hors de tout doute, que le sabbat peut être un signe de la fin des temps. Ensuite, alors, excusez. Alors, on nous parle des quatre bêtes, le lion, l'ours, le léopard. Et l'Apocalypse 13, bien, nous montre, nous décrit justement les quatre. Mais il y a une particularité qu'on doit remarquer dans l'Apocalypse 13, parce que dans le livre de Daniel, on nous parle d'une bête à dix cornes. Et on nous parle d'un léopard à quatre têtes. Alors, quand vous faites, dans l'Apocalypse 13, l'addition, vous avez quatre têtes pour le léopard, un pour l'ours, une tête pour le lion, une tête pour le dragon. Vous arrivez à sept têtes, comme il est décrit dans l'Apocalypse, chapitre 1. Ça, c'est le premier parallèle. Le deuxième parallèle concerne les propos de la quatrième bête. Alors, on retourne, par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 13, au verset 5. Ça va? Je ne vous fais pas trop... « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Alors, voyez-vous, « Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. » Si vous retournez maintenant dans Daniel, chapitre 7, au verset 8, si vous avez gardé votre page. « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. » Alors, la petite corne, c'est l'Antichrist. « Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » C'est la même situation que, si vous voulez, que dans l'Apocalypse 13. Donc, dans les deux cas, il y a des paroles d'arrogance. Le troisième lien, le troisième parallèle, ce sont les représentations. Dans Daniel 2, on a ce que je vous ai lu, excusez, je déparle un peu. Dans Daniel, dans le chapitre 2, parce que là, on était dans le chapitre 7, dans Daniel 2, on a une statue, ce que je vous ai montré ici, l'or, l'argent, le bronze et le fer, qui représente les quatre royaumes. Oui, vous les avez encore ici, vous les voyez mieux sur le tableau, mais le petit pointeur, ils vont me faire travailler. Alors, on les voit ici. La fameuse statue que l'on retrouve au chapitre 2, et l'explication aussi de la... Vous avez cette fameuse quatrième bête qui est ici. OK? Alors, on a quatre bêtes. La statue représente quatre royaumes. Au chapitre 7, on a quatre bêtes. Et tandis que dans l'Apocalypse 13, on a aussi... Tout ça est représenté dans une seule bête, mais avec les mêmes caractéristiques que les trois autres. Si je reprends le chapitre 13, la bête que je vis était semblable à un léopard. Donc, on reprend le léopard, on le met dans la quatrième bête, si vous voulez. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme celle d'un lion. Alors, on voit que le parallèle est bien représenté. Le troisième, la bête de Daniel 7, qui parle avec arrogance, est la même que Daniel 7, 21. « Je vis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. » Non seulement cette bête fait la guerre au sein, mais elle gagne et elle réussit. Et le parallèle, on le souvient, au chapitre... Daniel, chapitre 7, excusez, je ne vous l'ai pas lu, là. Si vous allez au verset 21 du chapitre 7 dans Daniel. Là, je vous fais marcher un petit peu, là. La petite corne qui sort de la bête qui est là. En fait, là, qui va devenir comme celle-ci, là. Ah, celle-là, ici. Cette petite corne qui parle avec arrogance, voici ce qu'elle dit au verset 21. « Je vis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. » Et cette persécution-là va durer 1260 années. Mais là, je ne veux pas entrer trop dans ça, là. Et il lui fut donné... Et il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre. Ça, on le revoit dans... Ah, bien, oui, je peux faire le parallèle aussi, là. Dans Daniel 7, on voit que... Excusez, là. Le 1260 jours, je ne le trouve plus. Ah oui, excusez. Au verset 25. Dans Daniel 7, au verset 25. Il y a un temps. Ici, on nous montre un temps. « Les saints seront livrés entre les mains de cette petite corne pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Quand on fait le calcul, là, c'est peut-être un petit peu long de vous expliquer tout ça, mais ça représente 1260 jours. Quand vous allez retourner dans Apocalypse, chapitre 13, au verset 7, on retrouve la même période. Et il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre. et il lui fut donné autorité sur toute tribu. Excusez. Il fut donné... C'est ça. Et il lui fut donné de... Voyons, excusez. C'est au verset 5. Dans la deuxième partie. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois représente la même période, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, 1262 jours. Donc, les années, la période de... C'est une période de persécution faite par la petite corne des 1260 jours. Ça va? Je ne vous perds pas trop. Après ces trois parallèles, on arrive dans Apocalypse 13, au verset 16, où il est dit, si vous reprenez chapitre 13 de l'Apocalypse, au verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front. » Et si dans Daniel, là, on retourne dans Daniel, prenez votre main et retournez dans Daniel, parce que si Daniel et l'Apocalypse 13 sont supposés être en parallèle, point par point, nous devrions être en mesure de trouver cette marque, même dans Daniel 7, et qui serait en parallèle avec la marque de la bête sur le front et qui nous donnerait plus d'informations sur ce sujet. Si dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean, dans le chapitre 13, parle d'une marque, forcément, Daniel doit parler d'une marque. Ainsi, nous n'aurons plus, nous n'aurons nul besoin de spéculer sur la signification de cette marque. On n'aura plus besoin de dire la marque de la bête, c'est la puce, c'est ci ou c'est ça. Dans Daniel, chapitre 7, au verset 25, il est dit, ça c'est intéressant parce que, regardez comment c'est dit, il prononcera des paroles contre le très haut, il opprimera les saints du très haut et il espérera changer les temps et la loi. Le verbe espérer. Il espérera changer les temps et la loi. Dans les versions Martin, Derby, King James, il est écrit, il pensera. Si on revient à la marque, une marque sur le front ou la main, une marque, c'est quelque chose qui laisse une trace, qui évoque un changement. Il pensera. Repensez à ce que Sébastien vous a parlé concernant le cerveau hier. On ne peut pas avoir une marque sur le front. Il n'y a personne qui, pendant le temps des plaies, par exemple, va se promener avec une marque sur le front. C'est à l'intérieur, c'est au niveau du cerveau, au niveau de la pensée. Cette loi dont il est question au verset 25 de Daniel ne peut s'appliquer au sacrifice. Excusez. Parce que si on veut poursuivre dans notre parallèle avec le livre de l'Apocalypse qui appartient au Nouveau Testament, ce doit être la loi morale, la loi des dix commandements de Dieu. De plus, il faut se rappeler que nous sommes au niveau des pieds. Alors, dans la statue, on est rendu au niveau des pieds. Donc, on n'est plus au niveau, par exemple, de Babylone à l'époque où les Juifs offraient des sacrifices. De plus, quand il est dit « Il pensera changer les temps et la loi », il faut que ce soit quelque chose que la bête est incapable de changer. Elle pense vouloir changer, mais elle ne peut pas le changer. L'étape des dix commandements a été écrite de la main même de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le Saint-Testament, mais c'est Dieu qui a écrit avec son doigt les dix commandements. Quant au septième jour, le sabbat, il a été institué à la création et personne ne peut faire bouger cette journée. personne ne peut changer la loi. À travers les époques, pendant la révolution française en 1789, 89 peut-être la révolution française, ils ont essayé la semaine de dix jours et ça n'a jamais fonctionné. La Russie a essayé aussi la même chose. Ils ont essayé la semaine de dix jours, ça n'a jamais fonctionné. Dieu n'a jamais voulu que la semaine de séjour de sept jours change. Et le sabbat est toujours resté le septième jour qui est le samedi. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, au verset 15, il est dit « Afin que l'image de la bête parla. » Si dans Daniel, la bête pensait changer les temps et la loi, dans l'Apocalypse, ainsi, lorsque la bête parle, cela veut dire qu'elle met en force ce qu'elle a toujours espéré changer, c'est-à-dire les temps et la loi. Espérer, penser, avoir une marque sur le front ou la main droite, c'est vouloir changer les temps. Il est dit dans l'Exode, chapitre 20, au verset 8, « Souviens-toi du jour du repos. » Ce souvenir est en relation directe avec la pensée. « Et tu feras tout ton ouvrage. » Le travail, on le fait avec son bras. Quand on dit une marque sur le front ou sur la main, de la main, c'est le travail. Bien des gens nous diront que le jour d'adoration n'a pas d'importance. Tu peux adorer n'importe quel jour de la semaine, que c'est du légalisme et que Jésus, à la croix, s'est débarrassé des dix commandements. Mais pendant la crise finale, la bête et le faux prophète vont parler. Ça, c'est intéressant quand vous retournez une dernière fois dans l'Apocalypse, chapitre 13, au verset 15. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla. » Parler, ça veut dire qu'elle va mettre à exécution ce qu'elle, un décret, si vous voulez, qui va forcer les gens à observer une journée en particulier pour l'adoration. Pendant la crise finale, c'est ça, la bête et le faux prophète vont parler au verset 15. « Et elle fit que tous, tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. » Il y aura donc une action suite à cette proclamation. Ce sera une puissance contrôlante, un contrôle presque absolu sur notre conscience. Notre devoir actuellement, c'est de recevoir le sceau de Dieu, le sceau de l'Esprit dont nous avons parlé hier en premier et ensuite le sceau de Dieu qui va venir sur nous. Dieu nous jugera selon nos actions, selon nos pensées et selon nos décisions. Ceux qui croiront et penseront comme la bête recevront une marque sur leur front ou sur la main. Mais ceux qui auront reçu le sceau de l'Esprit recevront le sceau de Dieu, le sceau de l'ange finalement. Et aujourd'hui, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je pense que nous avons à voir encore, je ne sais pas si tu vas expliquer le programme que nous allons avoir ce matin. Et puis, je vais vous souhaiter un très beau sabbat. Je vous remercie. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501